Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Tshuva Vayelef Alors on approche de la fin du Hormash Dwarim et là c'est une paracha qui est entre Rosh Hashanah Yom Akhipourim la paracha de Shabbat Shuvah et nous allons essayer aujourd'hui de comprendre comment Moshé Rabbeinu est en train de préparer sa séparation des enfants d'Israël en effet plus on avance dans les parachutes, il ne nous reste plus grand chose d'ailleurs après la paracha de Vayelef il nous restera encore deux parachutes Aazino et Vezot Abraha et Vezot Abraha on l'a finit à Simchat Torah, il ne nous restera donc plus que entre Yom Kippour et Sukkot il ne restera que la paracha de Aazino donc on est très proche de la fin des 40 ans du désert de l'entrée de Béné Israël en Érette Israël et du moment où Moshé Rabbeinu doit se séparer des enfants d'Israël il est inutile de dire que cette séparation n'a pas été facile depuis 40 ans les Béné Israël ont passé avec Moshé Rabbeinu tout ce qu'on peut imaginer qu'un peuple puisse passer ils sont sortis d'Égypte avec lui ils ont vu Moshé Rabbeinu faire tous les miracles en Égypte ils l'ont vu ouvrir la mer rouge ils l'ont vu sortir faire sortir de l'eau du rocher faire tomber la manne surmonter toutes les difficultés et tous les dangers et leur avoir descendu la Torah et donner les deux tables de la loi ils ont que le bilan est grand et voilà que Moshé Rabbeinu donc doit quitter les enfants d'Israël parce que la Kadosh Baruch Hu ne le laisse pas entrer en Érette Israël alors la parasha où on est la parasha de Vayeler c'est en fait la parasha essentielle qui va parler de ce processus du passage des pouvoirs entre Moshé Rabbeinu et Yerushua et de la façon dont Moshé Rabbeinu organise petit à petit cette séparation parce que évidemment imaginez-vous que tout d'un coup les enfants d'Israël vont se retrouver sans Moshé Rabbeinu c'est un vide qu'on ne peut pas remplir et Moshé Rabbeinu est conscient de ça et il ne veut surtout pas qu'après son départ les enfants d'Israël se sentent perdus il ne veut surtout pas ça parce que sa responsabilité la responsabilité de Moshé Rabbeinu ne s'arrête pas de son vivant la responsabilité de Moshé Rabbeinu elle continue jusqu'à aujourd'hui en ce moment Moshé Rabbeinu se demande qu'est-ce qui va se passer il a peut-être la réponse en tout cas on espère qu'il va nous l'amener et il est clair que quand pour la dernière prophétie le prophète Malachi nous dit n'oubliez surtout pas la Torah de Moshé mon serviteur ça veut dire en d'autres termes que Moshé Rabbeinu continuera de nous accompagner alors aujourd'hui on va étudier une expression très particulière de Moshé Rabbeinu et qui commence d'abord par une intrigue il y a ici quelque chose qui n'est pas clair traduction littérale Moshé est allé et il a dit toutes ces choses là à Israël alors quelle est la question ? il est allé où ? voilà alors ça c'est une grande question qui est posée par pratiquement tous les commentateurs où est-ce que Moshé Rabbeinu est allé ? et c'est pas marqué dans le verset la première réponse la plus facile et peut-être la plus profonde c'est que Moshé Rabbeinu est parti il n'est pas marqué où il est allé parce que personne ne sait où il est allé jusqu'à aujourd'hui personne ne sait où Moshé Rabbeinu est parti et c'est ce qui est marqué Vayeler Moshé ben il est parti il a quitté les enfants d'Israël il est en train de il est en train de c'est le début de notre parasha notre parasha notre parasha commence par le mot Vayeler elle s'appelle parasha de Vayeler ok ? il y a de cela quelque temps j'ai demandé à quelqu'un j'ai entendu dire que malheureusement un hacham que je connaissais est décédé et je j'ai entendu comme ça tout à fait par hasard et j'ai rencontré quelqu'un qu'il connaissait et je lui dis il paraît qu'un tel hacham est décédé il me dit il est parti sans avertir il est parti ça a été sa réponse il est parti ben voilà c'est marqué au début de notre parasha Vayeler Moshé nous dit David alors c'est pas marqué dans l'ordre des choses a priori il faut d'abord que Moshé finisse de dire tout ce qu'il a à dire et ensuite qu'on nous dise Vayeler et évidemment à cause de cette grave question que David vient de poser alors les commentateurs donnent des réponses différentes on va quand même essayer de comprendre pourquoi Vayeler il est parti et pourquoi c'est marqué en tête alors que Moshé continue de parler d'accord alors par exemple vous avez regardez les commentateurs qui vont essayer de traiter ça le Ramban Vayeler Moshé vous voyez le Ramban sur votre droite vous voyez le Ramban vous voyez le Ramban l'explication du Ramban est intéressante l'explication du Ramban est que notre parasha est la suite de la parasha de la semaine passée la parasha de la semaine passée c'est à temps Nitzavim ayom Kulechem c'est à dire que toute Israël s'est réunie devant Moshé et une fois que Moshé a fini de leur dire tout ce qu'il avait à leur dire dans la parasha de Nitzavim chacun est retourné chez soi et dire Ramban il n'y a pas besoin de le marquer parce que qu'est-ce qu'ils vont rester ils vont rester là-bas Moshé n'a plus rien à leur dire il a fini de leur dire tout ce qu'il avait allait à leur dire à ce moment-là donc ils ont reparti chacun dans sa tente et alors Moshé Rabbeinu est allé à leur rencontre c'est à dire que pour la première fois au lieu que les bénis Israël se présente devant lui pour qu'il ait pour leur transmettre le message qu'il devait leur transmettre voilà que Moshé Rabbeinu tout d'un coup c'est lui qui est allé à eux et il est allé à eux nous dit Ramban pour les honorer il a quitté le camp qui est le camp de Lévi où il habitait et il est allé et il est allé dans chaque tribu pour leur dire au revoir pour leur dire au revoir pour leur dire shalom on se quitte c'est ce qu'il a fait pour la première fois donc vous comprenez que ça devient très significatif que disent que Moshé Rabbeinu va yélech va yélech ça veut dire pour la première fois qu'on voit que Moshé Rabbeinu au lieu de rassembler comme il avait l'habitude de le faire et d'ailleurs la Torah elle-même nous explique comment il rassemblait avec les chatsots exactement il rassemblait toutes les tribus à lui et tout Israël à lui pour leur transmettre jusqu'à Kachbou lui demander de leur transmettre voilà que tout d'un coup Moshé Rabbeinu est allé leur dire au revoir shalom j'ai été content de passer avec vous 40 ans de mon histoire et voilà je suis venant vous dire shalom Zéou quand vous avez dit la première chose qui viendrait en temps Bayéler c'est qu'il a quitté ce monde moi c'est pas comme ça que j'aurais compris c'est pas comme ça Rabbeinu il dit la chose la plus simple on met entre parenthèses Bayéler et on place Bayéler Moshé et le col Yisraël ça aurait été tellement simple que ça soit écrit comme vous le dites Joseph ça aurait été tellement simple que ça soit écrit comme vous le dites mais c'est pas ce qui est marqué c'est ça le problème c'est vrai vous avez raison évidemment les commentateurs pour eux c'est difficile de dire ce que j'ai dit en introduction surtout après la question que David a posée et c'est pour ça qu'ils essayent de trouver une autre explication par exemple regardez l'explication si je ne me trompe pas sur la gauche de Rabbi Abraham Ibn Ezra c'est le deuxième sur la gauche Bayéler elle a l'ach el kol s'vot 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 ça c'complet il leur dit voilà je suis il leur dit c'est-à-dire à chaque chevette regardez aujourd'hui j'ai 120 ans je ne peux plus vous accompagner et Dieu m'a dit que je ne passerai pas le jour d'un alors tout de suite vous avez quoi tu ne viens pas avec nous non et comment on va faire et comment on va réussir à vaincre tous ces peuples qui nous attendent là-bas et ils ne nous attendent pas avec des fleurs comment on va faire dans la suite ça explique Adonai ilo et ilo vers les fanechins où yashmide et ilo vers les fanechins et ilo ilo vers les fanechins à kachar dit ben Adonai réponse de Moshé Rabbeinu à leur crainte c'est pas moi qui passera devant vous c'est Dieu ne vous inquiétez pas ça sera mieux que moi c'est ce qu'il leur dit voilà ce que Dieu a dit à Moshé le verset guimel c'est lui qui passera devant toi c'est lui qui passera devant toi c'est lui qui passera devant toi mais il nous faut quand même un chef d'état majeur irajou yoroshua ou vers les fanechins ne vous inquiétez pas c'est à dire que Moshé Rabbeinu ne quitte pas en disant après moi le déluge phrase qu'on attribuait d'ailleurs à un des rois de France ça ne m'étonne pas Moshé Rabbeinu n'est pas comme ça ils leur disent d'accord je sais je sais que vous êtes inquiets je comprends votre inquiétude qui peut remplacer Moshé Rabbeinu il va prendre congé de chacun et de chacun et il leur dit ne vous inquiétez pas Akadosh Barucho va passer à votre tête et Yoshua sera là pour faire les combats que vous avez à faire Yoshua c'est son élève la phrase où on dit les marimes après enfin Baitaber est-ce que c'est pas pour les générations futures ah 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 après Yosef à Lévi Gèveret à Lévi Gèveret à Lévi nous ramène à la première explication que j'ai donnée la première explication que j'ai donnée évidemment a priori ça paraît très surprenant de dire que Vayelech Moshé viendrait dire que Moshé les quitte alors dans ce cas là à poser la question David si Moshé Rabbeinu les quitte comment il continue à parler avec eux et on a la réponse Vayelech Moshé et tout le monde a très peur c'est ce qui est marqué c'est ce que le commentateur nous dit on peut pas Moshé Rabbeinu on peut pas impossible Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu n'est pas remplaçable il y a un élève mais le maître il y a l'élève c'est irremplaçable réponse de Moshé Rabbeinu ne vous inquiétez pas même après mon départ je serai là comment ne vous inquiétez pas même après mon départ je continue à parler avec vous Vayelech Moshé mais il est allé où il est parti mais comment il est parti il est parti mais c'est pas possible que Moshé Rabbeinu partent mais il est parti qu'est-ce qu'on peut faire il est parti et alors mais tu crois que parce que Moshé Rabbeinu n'est plus là Moshé Rabbeinu ne continue pas à parler au Rame Israël et alors ça va nous aider à comprendre la phrase suivante parce que la phrase suivante c'est aussi une unique Moshé Rabbeinu J'ai aujourd'hui aujourd'hui le jour où je vous quitte aujourd'hui j'ai 120 ans je ne suis plus quelqu'un qui va et qui vient c'est ça que ça veut dire littéralement ah qu'on dirait que Moshé Rabbeinu va à un endroit où on ne va plus et on ne vient pas on va et dans le monde où on est on va et on vient d'accord c'est comme ça que ça se passe on va on vient on va on revient on va mais il y a un endroit où c'est plus comme ça il y a un endroit où on a sa place alors qu'est-ce qu'il leur dit pourquoi il était important à Moshé Rabbeinu de signaler qu'il avait 120 ans ce jour-là le jour où Moshé Rabbeinu a quitté les enfants d'Israël c'est le jour où il est né 120 ans le jour il est pour vous alors je vous ai amené en bas un commentateur d'un rave qui est mort il n'y a pas longtemps le rave Chaim Cohen qu'on appelait le Khalban un grand mécoubal et son élève le rave Reuven Sassan a écrit une série de livres des cours à partir des cours qu'il a entendus de son rave et il dit la chose suivante tout à fait en bas et nous devons encore poser la question mais c'est quoi cette histoire qui est marquée dans le verset qu'est-ce que Moshé Rabbeinu veut leur dire parce que vous comprenez que Moshé Rabbeinu il ne dit pas des mots superfus et il ne dit pas des mots inutiles et qu'il ne dit pas des mots qui ne seront pas une leçon pour toutes les générations à venir parce que la Torah est quelque chose d'éternel donc il y a un enseignement ici Moshé Rabbeinu il n'est pas en train de nous donner des informations d'état civil Moshé Rabbeinu il est en train de nous donner une leçon quelle est la leçon qu'il est en train de nous donner en disant aujourd'hui j'ai jour pour jour 120 ans le jour où je pars j'ai 120 ans on aurait pu croire que Moshé Rabbeinu est en train de leur dire vous savez j'ai 120 ans j'ai plus la force c'est pour ça que je vous quitte pourquoi je vous quitte parce que j'ai 120 ans 120 ans on est un peu fatigué j'ai plus la force mais il était clair que c'est parce que Moshé Rabbeinu vient leur dire puisqu'il est marqué que jamais Moshé Rabbeinu ne s'est affaibli l'on as l'écho ne s'est jamais affaibli l'on as l'écho l'on as l'écho l'on as l'écho il avait exactement l'on a même vu l'on as l'écho il avait vieilli il n'avait vieilli en rien alors pourquoi et d'ailleurs il ne le dit pas il ne dit pas An-Isaquen Baba Yamim Ben Mea Esrim j'ai besoin d'un makel parce que quand Moshé Rabbeinu courait personne ne pouvait le rattraper donc c'est clair que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire excusez-moi mais on peut dire que Moshé à la limite il m'a ouvert parce qu'il ne part pas parce qu'il a sa main à temps il part parce que il ne ment pas au contraire ça vient confirmer ce qu'on est en train de dire que le fait de dire que J'ai An-I Ben Mea Ve Esrim ce n'est pas la raison de mon départ ce n'est pas la raison de mon départ je pars en ayant 120 ans il donne la raison non 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 il le marque en toute l'air la raison la raison pour laquelle je ne traverse pas le Jourdain c'est parce que la rue ne traversera pas mais ce n'est pas les 120 ans ce n'est pas la raison alors pourquoi il le dit alors qu'est-ce qui nous est marqué il y a là un secret en réalité Moshé Rabbeinu est en train de dire la chose suivante écoutez on aurait pu être inquiet pourquoi je vais vous dire pourquoi on aurait pu être inquiet parce que précisément à la suite de ce qui vient d'être dit Akadosh Baruch Hu ne laisse pas Moshé Rabbeinu franchir le Jourdain oui mais l'inquiétude la plus grave c'est une inquiétude terrible c'est que Moshé Rabbeinu ne nous a pas donné tout ce qu'il avait à donner Moshé Rabbeinu il a rempli son tafkit d'accord mais qui dit qu'il a terminé l'angoisse la plus terrible c'est de penser que Moshé Rabbeinu n'a pas pu terminer son tafkit et que donc on est fortement manquant de quelque chose que si Akadosh Baruch Hu l'avait laissé franchir le Jourdain Moshé Rabbeinu aurait rajouté de plus quelque chose de plus à ce qu'il a déjà dit à ce qu'il a fait à nous donner toutes les instructions nécessaires peut-être qu'on n'a pas reçu toute la Torah peut-être que si Moshé Rabbeinu était rentré avec nous en Église Israël il aurait continué à donner de la Torah qu'on n'a pas reçu pourquoi ? parce que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas c'est exactement ce qu'il est en train de dire Akadosh Baruch Hu ne laisse pas franchir le Jourdain mais alors et si tu avais franchi le Jourdain est-ce qu'on aurait reçu quelque chose de plus ? et Moshé Rabbeinu est allé les réconforter en leur disant la chose suivante non ? sachez une chose tout ce que j'avais à faire je l'ai fait tout ce que j'avais à dire je l'ai dit tout ce que j'avais à transmettre je l'ai transmis donc vous n'avez aucune crainte il le pense vraiment ? il le pense tout à fait complètement vraiment et vous avez vous allez voir pourquoi ? parce qu'il a prié pour continuer il a prié pour entrer en Eretz Israël pourquoi ? parce que lui aussi il voulait avoir les fruits de ce qu'il a fait parce que Moshé Rabbeinu il voulait faire partie de ce peuple qui ne vivrait pas en Galoute mais qui vivrait en Eretz Israël il a voulu ça ça a été reporté de quelques milliards d'années c'est normal moi à la place de Moshé Rabbeinu aussi j'aurais voulu ben Vadaï au contraire il a fait tout ce qu'on pouvait faire il a donné tout ce qu'on pouvait donner il a transmis tout ce qu'on lui donnait j'ai rempli mon rôle dit Moshé Rabbeinu et la meilleure preuve c'est que je vais vous quitter et quitter ce monde le jour où je suis né 120 ans après or qu'est-ce que l'on sait ? ça veut dire quoi M. Azougui ? que vous restez en ville jusqu'à 120 ans ça veut dire quoi ? ça veut dire que Akadosh Baruch Hu donne à l'homme 120 ans maximum pour remplir son Tavkid et où c'est marqué dans Béréjit je continue à lire en réalité en réalité de façon essentielle Akadosh Baruch Hu a donné à chacun comme budget 120 ans pour remplir tout son rôle sur terre comme il est comme il est marqué dans le livre de Béréjit à la fin qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit qu'à partir de maintenant on ne vivra pas comme M. Tushela Mathusalem mais qu'on vivra 120 ans c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'en l'espace de 120 ans quelqu'un est capable de remplir entièrement son rôle et qu'est-ce que M. Rabbeinu est en train de dire oui tout ce que ce qui est marqué ben je l'ai fait c'est-à-dire j'ai rempli entièrement mon rôle et plus que ça l'essentiel de ce verset de Béréjit ces jours seront à partir maintenant de 120 ans contrairement aux premières générations en réalité ce verset il fait essentiellement référence à M. Rabbeinu lui-même d'où on le sait qui a pas soukomer va yomèr adonai lo yadoum roukhi badam le olam je ne laisserai pas mon souffle en l'homme à jamais pour toujours bêché gam ou bâsav parce que il est fait de chers et on sait ce secret bêché gam qui est marqué dans ce verset dans le livre de Béréjit à l'époque de Noach à l'époque de Noach bêché gam valeur numérique Moshé c'est-à-dire que déjà dans le verset où il est marqué que l'homme vivra cent vingt ans regardez le mot bêchagam 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 ou bâsav c'est qui Moshé c'est la gam complètement totalement réalisé le contenu de la vie de l'homme il a été capable de vivre cent vingt ans et les cent vingt ans de Moshé Rabbeinu étaient cent vingt ans cent vingt ans vécus sans qu'il y en ait cent qui soient gaspillés c'est déjà pas mal si quelqu'un arrive à vivre vingt ans véritablement c'est pas mal d'accord mais lui il a vaincu cent vingt ans c'est à dire qu'il a vécu cent vingt ans il a réalisé complètement ce verset comme l'enseignement de nos sages dans bêchit rabah s'affa kadosh baruch chez Moshé rati la amod Mimeno les générations à venir il a vu qu'il y aurait une génération où apparaîtrait Moshé chez Némar Béchagam Zé Moshé déchoujbené dédine ou chouchbené dédine dont la valeur du mot Béchagam et la valeur du mot Moshé est la même valeur numérique rabbanan maïtelam yaha Béchagam Moshé Rabbenu les quitte et il les laisse rentrer tout seul en Erit Israël et il y a vraiment leur inquiétude la plus grave et on le voit dans les versets que Moshé Rabbenu va dire où il les réconforte en leur disant ne vous inquiétez pas Dieu sera avec vous Yahushua sera à votre tête pour mener tous les combats c'est que Moshé c'est que Moshé Rabbenu les laisse alors qu'il est au milieu du travail alors qu'il n'aura pas donné toutes les armes morales spirituelles qui permettront à toutes les générations à venir d'arriver jusqu'au bout du projet et Moshé leur révèle un secret et leur dit ne vous inquiétez pas j'ai réussi à réaliser le projet divin et ce projet divin était le suivant jusqu'à l'époque du déluge il y avait un projet de réussite de l'ensemble de l'humanité et ça échouait c'est ce que nos sages nous disent à Sarah Doroth mais à Adam et à Noah et toutes ces générations ils chissouent les fanats n'ont pas réalisé le projet divin il y a eu encore 10 générations de Noah jusqu'à Abraham et ces 10 générations n'ont pas réussi le projet divin apparaît Abraham à partir de Abraham Akkadosh Baruch Hu décide que la réalisation du projet divin de la réussite de l'homme du monde et de l'homme va commencer par une branche qui est la branche de Abraham maintenant cette branche qui commence à partir de Abraham est une branche qui va prendre sur ses épaules finalement et évidemment avec la naissance du peuple d'Israël l'ensemble de la responsabilité de tout ce qui va se passer dans le monde et Moshé Mabéinou est celui qui a réussi à faire apparaître à travers l'homme l'image divine telle que Akkadosh Baruch Hu espérait qu'elle apparaisse à travers l'homme dès les premières générations et ça n'a pas marché et Moshé Mabéinou est en train de leur dire ne vous inquiétez pas vous vous rappelez ce verset de l'époque du déluge où Dieu a dit qu'il donnerait à l'homme 120 ans pour réaliser le projet divin et bien je peux vous dire que ça s'est fait ça s'est réalisé à partir de maintenant vous avez tout ce qu'il faut et je vous ai donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir maintenant continuer l'histoire mais à partir de maintenant dans ce monde sur terre le projet divin a déjà place et à partir de maintenant vous pouvez y aller et vous avez tout ce qui est nécessaire pour le faire et c'est comme ça qu'il les a rassurés c'est pour ça qu'il était important pour lui de signaler qu'il avait 120 ans et qu'il avait réalisé l'idée du projet divin que l'homme qui a été créé l'image de Dieu la fesse apparaître sur terre Shabbat Shalom